Le chrétien c'est celui qui est né de nouveau, bibliquement parlant, celui qui a été engendré par l'Esprit de Dieu, celui qui a été placé en Christ, c'est ce que la Bible dit en Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole vivante, à tous ceux qui ont reçu Christ dans leur cœur, ceux qui ont reconnu leur état de péché et qui se sont détournés de leur mauvaise voie et qui se sont tournés vers Christ par la foi, cela à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole vivante qui est Christ leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez, on ne naît pas tous enfants de Dieu, les gens disent, moi je suis un enfant de Dieu, non tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es une créature de Dieu. On devient enfant de Dieu par Jésus Christ. Si vous recevez Christ, pas le baptême je dis, je dis Christ parce que certains ont reçu le baptême, ils disent, mais c'est le jour où j'ai reçu mon baptême, le baptême ne fait pas de vous un chrétien. Comprenez ? Le fait que vous ayez pris la communion ne fait pas de vous aussi un chrétien. La confirmation ne fait pas de vous du tout aussi un chrétien. Le protestantisme ou l'évangélique ou le catholicisme ne fait pas de vous un chrétien. C'est pourquoi la question, êtes-vous réellement en Christ ? Vous savez qu'on peut être dans un pays pendant des décennies et ne pas être natif de ce pays. Vous savez aussi que les cailloux, comme nos parents nous le disaient, les cailloux peuvent faire des décennies dans une rivière, dans un fleuve, ils ne deviendront jamais des poissons. C'est pourquoi vous pouvez être dans l'église bâtiment, vous pouvez être dans l'église dénominationnelle et ne rien avoir avec Jésus. C'est une expérience divine, une expérience spirituelle. Si réellement vous avez entendu la parole, que vous avez ouvert votre cœur, vous êtes répentis, vous vous êtes détournés de la mauvaise voie, vous avez rénoncé véritablement au mal et au péché et que vous avez reçu Christ, alors vous êtes devenus une nouvelle création, comme dit saint Paul, dans sa deuxième épite au Corinthien. Êtes-vous réellement en Christ ? Alors si vous êtes en Christ, voilà ce que la Bible dit. Romain chapitre 8, verset 2. Pour ceux qui sont agités, qui ont peur des sorciers, oui c'est vrai, parce que ça, ça fait recette en fin d'année, ça fait beaucoup de recettes. Les gens ont peur, ils ont peur, ils sont complètement apeurés, ils sont agités, ils sont perturbés, ils ne savent pas qu'elle sait se vouer. Les gens disent, mais les sorciers ont fait un programme sur toi, il y a de quoi avoir peur. Mais écoutez, si réellement vous êtes en Christ, et ceux même très souvent qui ont le plus peur, c'est ceux qui prétendent être chrétiens. Et ils sont effrayés par leur pasteur, effrayés par ces prophètes vendus, effrayés par tous sortes de messagers de malheur. Ils leur disent, mais c'est fini, tu vas mourir. Même si tu es en Christ, ils disent, oui, mais les sorciers peuvent rentrer en Christ et te tuer, qu'elles passent. Les sorciers ne peuvent pas tuer un chrétien, ni de nouveau. Je persiste et je signe. Je l'ai dit dans le monde entier. Un sorcier véritable, quelle que soit sa puissance, ne peut mettre fin à la vie d'un croyant qui est né de nouveau. Je ne parle pas d'un protestant ou d'un évangélique. Je parle de quelqu'un qui est né de nouveau, qui est né de nouveau. Pas un plaisanté ou un metteur en scène. Je parle de quelqu'un qui est né de nouveau. Voici ce que la Bible dit en Romain chapitre 8, le verset premier. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pas ceux qui sont dans votre dénomination. Pas ceux qui sont à l'église. Mais ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Le sorcier ne peut pas condamner l'âme d'un véritable chrétien. C'est pourquoi la question « Êtes-vous réellement en Christ ? » Arrêtez la comédie et la plaisanterie. Est-ce que réellement vous êtes en Christ ? Si vous n'êtes pas en Christ, vous avez le droit d'avoir peur des sorciers. Vous avez le droit et vous avez raison d'être agité en fin d'année. Les sorciers peuvent nous attaquer, mais ils ne peuvent pas nous vaincre. C'est la pure parole de Dieu, c'est la vérité. On n'a pas besoin d'avoir. Dans certains milieux évangéliques, on voit le diable partout et les sorciers partout. Les gens ne vont plus au village, dans leur propre village. Parce qu'ils sont, ils sont, on les effraie. Non, mais si tu vas au village, ta grande-mère, tu vois, ta grande-mère, elle va te tuer en sorcellerie. Ton père est un sorcier, ta maman est un sorcier. À la fin, à la fin, ces gens sont devenus des agents. Ils sont là pour faire ce que j'appelle l'apologie du diable. La louange de Satan. Le diable est fort, il faut le reconnaître. Mais Jésus est plus que vainqueur. Jésus est plus puissant que tous les sorciers et les démons. Ça peut croire, vous voyez, nous on ne côtoie pas Jésus. On est dans le Christ. L'apôtre n'a pas dit si quelqu'un côtoie Jésus. L'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit en 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est dans le Christ. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature. Il n'y a plus de condamnation. Condamnation mystique, condamnation médicale, condamnation. Toutes les condamnations sont nulles et non effets. Si vous êtes en Christ, écoutez, ne me dites pas, pasteur, et nous les baptisés, vous n'êtes pas concernés. Et nous qui avons les cas des membres, vous n'êtes pas concernés. Vous êtes des sympathisants. Je parle ici de ceux qui ont adhéré. Vous comprenez ? Vous m'entendez là, vous ? Je parle de ceux qui sont dans le Christ. Ceux qui ont reçu la parole de Dieu et qui ont ouvert leur cœur et qui ont reçu Christ et qui sont de nouvelles créations. C'est de cela que nous parlons. Parlons pas des comédiens, des metteurs en scène, des traîtres, des hypocrites, des gens qui ont le pied dans l'église, bâtiment dénominationnel, et ils ont l'autre pied dans les loges maçonniques. En même temps qu'il dit qu'il est chrétien, en même temps il est dans les orgies, dans la drogue, dans le tabac, dans le sexe, dans la pornographie. Et il est esclave du péché. Oh, la Bible dit en 1, Jean chapitre 3, un signe par lequel on reconnaîtra les véritables enfants de Dieu, c'est que celui qui est né de nouveau et qui est né de, qui est en Christ, il ne pratique plus le péché. Alors si tu es esclave d'un péché, véritablement esclave d'un péché, il faut douter de ton salut. Tu n'es pas en Christ, tu es dans l'église. Tu as une carte de mâme. Peut-être même que tu émises des langues. C'est ton problème. Mais tu n'es pas sauvé. Alors très souvent, nous faisons l'amalgame dans l'église. On dit, mais il allait à l'église, il a été baptisé, il s'est un ouvrier de cellules et les sorciers l'ont tué. C'est inintelligent de dire ça. Les sorciers n'ont aucune capacité de tuer un chrétien de nouveau. De tuer un véritable enfant de Dieu. Je ne parle pas de pasteur. Je ne parle pas d'évangéliste. Un évangélique qui n'a pas Christ, les sorciers peuvent le tuer. Ce n'est pas le titre, mais c'est la nouvelle naissance. Êtes-vous réellement en Christ ? Êtes-vous réellement en Christ ? Ce n'est pas non, ça fait des années. Alors ça, tu vas changer de langage, ça fait des années. Je suis dans l'église et quand tu perds ton temps, tu te moques de toi-même. La question est-ce que vous êtes réellement en Christ ? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes né de nouveau ? Ni non, c'est mon pasteur quand je lui ai donné une offrande, mais vous êtes tous deux vendus. Vous êtes tous deux vendus, déchus. C'est parce que tu lui as donné une offrande qu'il a dit que tu es sauvé. Mais ce n'est pas au pasteur de dire que tu es sauvé. C'est le Saint-Esprit qui doit confirmer que tu es né de nouveau. Parce que c'est lui qui nous engendre. En Christ. Vous comprenez ? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est pourquoi la question êtes-vous réellement en Christ ? Pas êtes-vous réellement chrétien tant, chrétien évangélique ou protestant. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas l'essentiel. Le fait que vous soyez protestant ne vous sauvera jamais. Évangélique ne vous sauvera jamais. Les autres obédients ne vous sauveront jamais. Êtes-vous réellement en Christ ? Êtes-vous né de nouveau ? Et Jésus dit en Matthieu chapitre 7 vous les reconnaîtrez. Quelqu'un dira mais comment est-ce qu'on peut reconnaître ceux qui sont en Christ ? Jésus dit vous les reconnaîtrez à leur fruit, pas leur don, mais leur fruit parce que les dons on peut les falsifier. Le fait que quelqu'un chasse les démons ne veut pas dire forcément il est né de nouveau. Il peut avoir appris ça. Acts chapitre 19 dit qu'il y avait les enfants d'un pasteur, le fils de Séva qui chassait les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Donc on peut chasser les démons. Aujourd'hui vous savez il y a tellement de mystique évangélique. Ils ont des bagues magiques ils font des miracles au nom de Jésus mais eux-mêmes ils ne sont pas en Christ. Ils font des ils mettent des ils se sont ils font des mises en scène. On prend quelqu'un qui n'est pas aveugle on lui dit va jouer pour nous et on le paye. Ça se fait en Afrique partout. On a toutes les toutes les preuves et les témoignages c'est des metteurs en scène d'un comédien spirituel. Voyez ? Alors quand vous voyez cela et que demain quelqu'un a été emporté par les sorciers on dit mais il était chrétien même il prêchait la Bible mais le fait de prêcher la Bible ne fait pas de vous un chrétien à plus forte raison un enfant de Dieu. Comprenez ? Voilà ce que la Bible dit frères et sœurs. Colossiens chapitre 3 c'est pourquoi ne craignez pas vous tous qui nous suivez si réellement vous avez Jésus dans votre cœur si vous êtes né de nouveau vous comprenez ? Je parle de naître de nouveau. Colossiens Colossiens chapitre 3 le verset 1 à 3 Si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre car verset 3 vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu parce que le jour que Christ a été crucifié nous avons été crucifiés dans le corps de Christ c'est pourquoi Saint Paul dirait en Galate 2 j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi-même c'est le Christ qui vit en moi est-ce que nous connaissons véritablement notre identité en Jésus-Christ ? Est-ce que nous savons ce que nous sommes devenus en Christ ? Nous sommes devenus nous sommes devenus des fils de Dieu nous sommes devenus des participants de la nature de Christ nous avons reçu la nature de Christ en nous comprenez nous sommes imbattables par les sorciers nous ne pouvons pas être vaincus par les sorciers ils peuvent nous attaquer mais ils ne peuvent pas te tuer par la sorcellerie vous comprenez ce que je dis ? Je persiste et je signe ces choses parce que c'est devenu un fond de comète dans beaucoup de milieux évangéliques non les sorciers vont te tuer les sorciers ont tué tel chrétien les sorciers ne peuvent pas tuer un chrétien né de nouveau arrêtez ces bassesses là c'est des bêtises spirituelles vous comprenez ? c'est un autre point de l'évangile maçonnique des divs de prospérité où les gens vous promettent les étoiles et la lune vous comprenez ? ils vous diront que Jésus est mort pour que vous soyez vous soyez sauvés de la pauvreté Jésus n'est pas mort pour que la pauvreté n'a jamais été un problème pour Dieu Jésus est mort pour que vous soyez sauvés de la maladie non Jésus est mort pour qu'on soit sauvés du péché c'est pourquoi Jean-Baptiste dit voici l'agneau qui enlève le péché du monde et non la pauvreté et la maladie maintenant les autres choses Dieu peut nous l'accorder selon sa souveraineté bien aimé ne soyez pas distrait ne laissez personne vous distraire Jésus est mort pour qu'on soit sauvés du péché et de ses conséquences mais du péché du péché car ce qui nous sépare de Dieu ce sont nos péchés vous comprenez ? alors voilà ce que dit Saint Paul car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu quand Christ paraîtra quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire frères et sœurs voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui notre vie c'est Christ notre vie c'est Christ nous qui sommes nés de nouveau qui avons été placés en Christ qui avons été engendrés en Christ nous sommes nés de nouveau nous sommes des fils nous sommes véritablement des enfants de Dieu et la Bible dit en Esaïe 54 un passage de l'ancienne alliance toute âme forgée contre nous sera sans effet je vais dire à tous ceux qui sont apeurés à tous ceux qui sont agités ressaisissez-vous du moins si vous êtes en Christ mais si vous êtes un menteur vous faites semblant d'être en Christ vous êtes un hypocrite mais vous avez un pied encore dans le monde avec Satan vous n'êtes pas de Dieu vous êtes des traîtres spirituels ressaisissez-vous remettez-vous réellement répentez-vous recevez Christ et votre sécurité ne vient pas d'un pasteur avec l'huile d'olive avec quoi d'autre encore toutes sortes de prières ou des pochettes ou la veste de ce pasteur vendue non votre sécurité viendra de Christ et Christ lui-même est votre sécurité c'est ce que Paul dit en Colossiens 3 quand Christ votre vie paraîtra vous paraîtra aussi donc Jésus est devenu notre vie comment les sorcières peuvent-ils arracher notre vie surtout que Christ est notre vie vous voyez pas vous-même que ce n'est pas faisable sachez qui vous êtes devenu en Christ êtes-vous réellement en Christ c'est la question à laquelle on doit répondre que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde si vous n'avez pas encore reçu Jésus peu importe votre obédience catholique protestant évangélique ça n'a pas de valeur au ciel ce qui compte est-ce que vous êtes en Christ est-ce que vous êtes né de nouveau ne me dites pas ça fait des années je vais à l'église ça n'a pas de sens est-ce que vous êtes né de nouveau est-ce que le Saint-Esprit qui est Dieu vous a rendu témoignage rendu témoignage à votre esprit que vous êtes sauvé si votre pasteur ou votre prêtre ou votre dévencier ou votre prophète des nations vous a dit cela ce que votre pasteur a dit n'a pas de valeur par rapport à ce que le Saint-Esprit dit si votre pasteur vous a dit parce que vous le nourrissez et que le Saint-Esprit ne vous a rien dit alors c'est nul et non effet rassurez-vous que vous êtes en Christ pas seulement dans l'église mais en Christ sinon vous perdez votre temps et vous serez la proie des démons et des sorciers même si vous êtes dans un camp de prière et qu'on a versé des tonnes d'huile d'olive sur votre vie c'est de la pure comédie l'huile n'a jamais sauvé quelqu'un et ses pochettes ne peuvent rien revenez à Christ et si aujourd'hui vous n'avez pas fait la paix recevez-le et votre vie sera en sécurité êtes-vous réellement en Christ que Dieu vous bénisse abonnez-vous à Suissitte